Le tableau de la double cascade du Giesbard Celui-ci, Torrent en montagne, est une peinture réalisée vers 1830, toujours dans l'Auberlande bernois en Suisse. Hauteur 86,5 cm par 68 cm. Du fond de la vallée de Lothair-Brunen, suivant la rivière La Vesse-Lutschin, on distingue le Breithorn. De très belles couleurs et une finesse d'exécution sont réalisées par le peintre qui sublime encore une fois la nature. Une jeune fermière et quelques vaches occupent une petite partie à gauche du tableau. Rudolf Vollmar reçoit les leçons de peinture de son père, Georges Vollmar, professeur de l'école des Beaux-Arts de Berne, avant de partir en Autriche, à Vienne, pour continuer ses études. Dès son retour à Berne, il travaille comme peintre de paysage. Il déménage en France à Besançon et termine là sa courte vie, provenant d'une succession privée également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada